Au nom de la paix, quand François Fillon hier est sorti de son silence en disant il faut absolument qu'on mette autour de la table tous les protagonistes, y compris ceux qui commettent des crimes, c'est-à-dire Bachar et Poutine, ou leurs représentants, vous êtes d'accord ? Monsieur Fillon découvre la réalité du dossier ou quoi ? Je ne comprends pas ce qu'il dit. Ce que nous avons dit depuis le début, arrêtons la guerre et commençons la négociation. Il y a un représentant d'ONU qui est en permanence à Genève. Nous-mêmes, nous avons un ambassadeur qui ne s'occupe que de cette question, qui travaille avec tout, qui contacte tout le monde. Donc il s'agit de mettre autour de la table les représentants du régime pour une transition politique. C'est ce que dit la résolution. Vous les connaissez ? Vous avez des contacts, vous, Paris, le Quai d'Orsay, vous, avec les représentants du régime de Bachar et l'Assad ? Non, ce n'est pas nous qui avons les contacts, c'est le représentant des Nations Unies qui a les contacts. Moi j'ai les contacts avec l'opposition. Mais vous dites qu'il faut se résoudre à négocier avec Assad ou ses représentants au nom de la paix ? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Vous connaissez l'histoire. Quand on veut faire la paix et qu'on veut négocier, on négocie avec les belligérants. Sinon, il n'y a pas de négociation. C'est nouveau ça, Jean-Luc. Non, ce n'est pas nouveau. C'est un nouveau discours. Ce n'est pas nouveau. Ce qu'il faut, c'est sortir de la logique de la guerre totale. Mais simplement, je vais vous donner une précision pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Si vous imaginez qu'à la fin de ce processus de négociation et de transition, c'est Bachar et l'Assad qui vont continuer à diriger la série, alors là, il faut faire de fausse route. Parce qu'évidemment, quelqu'un qui a la responsabilité de crime devra rendre des comptes. Donc il faut trouver la bonne méthode, mais en tout cas, ce n'est pas la méthode de la guerre totale, qui manquera encore plus de haine, d'envie de revanche, d'envie de vengeance. Et ça, ça ne peut qu'embraser pendant des années cette région.